S'il vous arrive de vous demander ce qui fait la différence entre les entrepreneurs, les coachs, les passionnés de liberté qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent et les autres, dans cette vidéo nous allons partager ensemble 5 différences majeures à pouvoir connaître pour pouvoir les appliquer à votre tour et faire la différence. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks et dans cette vidéo je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à faire la différence, choisir les bonnes actions à faire dans le bon ordre au bon moment pour devenir à votre tour prospère et abondant. Donc si c'est important pour vous de savoir quels sont ces points de différence à pouvoir appliquer dès maintenant, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous partagerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première grande différence c'est qu'ils considèrent les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook ou même les différents médias, comme un outil pour augmenter leur impact, toucher davantage de monde et de clients, servir leur mission et leur message, lorsque le reste du monde considère ce même outil, le réseau social, comme un divertissement. C'est important de comprendre que les entrepreneurs passionnés de liberté qui construisent de véritables choses ont toujours développé ce regard différent lorsqu'ils vivent exactement les mêmes situations et qu'ils ont les mêmes outils entre les mains. Pour eux, lorsqu'ils sont par exemple sur YouTube, ils ne sont pas là simplement pour le divertissement, mais ils sont là pour utiliser ou prendre, apprendre un élément qui pourra faire la différence de leur business, de leur propre vie, pour avancer et progresser. Être meilleur aujourd'hui par rapport à hier et être meilleur demain par rapport à aujourd'hui. Ils développent un regard différent quant à ces plateformes qui aujourd'hui sont tellement présentes dans nos vies. Vous ne pouvez pas passer à côté des plateformes comme Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ou même autres dans la société. Ce sont des plateformes qui influencent même les campagnes politiques, les élections présidentielles, qui influencent les clients, qui influencent les communautés, qui influencent nos vies. Et les entrepreneurs passionnés de liberté utilisent ces plateformes pour pouvoir apporter plus d'impact, toucher davantage de clients. Et que vous avez une expertise, une solution qui pourrait aider d'autres personnes. Utilisez ces mêmes plateformes pour pouvoir les toucher davantage, servir davantage. Et vous verrez qu'en retour, votre vie sera abondante parce que les gens seront reconnaissants. Ils voudront au centuple vous rendre par l'investissement dans par exemple vos programmes, vos produits ou vos services. Pour passer un peu de temps, fuir la réalité et puis le lendemain on recommence. Il n'y a rien de mal à se divertir, bien évidemment, parce que les personnes abondantes également ont des divertissements. Sauf qu'ils les placent à un autre registre, dans un autre cadre. Les personnes qui ont du mal à avancer et progresser dans leur business ou dans leur vie, lorsqu'ils sont sur ces mêmes plateformes, mettent de côté leur progression, leur évolution. Ils ne font pas le lien et la connexion entre ces éléments qu'ils sont en train d'apprendre pour faire la différence et solutionner leurs problématiques et leurs problématiques. Donc ils se divertissent et lorsqu'ils finissent le divertissement, ils se remettent dans leur vraie vie et ils retombent sur les mêmes problématiques en se disant « Mais comment faire pour m'en sortir ? Comment faire pour avancer ? Cette vie est difficile. Ma situation n'est pas celle que je souhaitais vivre. Comment faire pour avancer ? » Et au même moment, lorsque se posent ces mêmes questions, les personnes qui sont abondantes, elles se retrouvent sur ces mêmes plateformes et elles trouvent des solutions. Des solutions partielles par moment, mais elles vont les compléter par de l'approfondissement par exemple. C'est une première grande différence parce que les réseaux sociaux sont partout et si aujourd'hui vous l'utilisez uniquement comme un divertissement et non pas comme une solution qui va vous aider à aller là où vous souhaitez aller, vous perdez beaucoup de temps. Maintenant, vous connaissez cette première différence. La deuxième grande différence, c'est que le reste du monde cherche à résoudre ses propres problèmes. Lorsqu'on est au quotidien, on cherche à résoudre nos propres problèmes et les personnes qui sont abondantes cherchent à résoudre les problèmes, les problématiques des autres. Bien évidemment, tout le monde cherche à résoudre ses propres problématiques, mais la différence, elle est très très fine et c'est important de la comprendre. Les personnes qui sont abondantes dans leur vie, qui réalisent de grandes choses, qui créent un impact autour d'elles, certes, ont des problématiques, mais ils ont compris que pour pouvoir résoudre leurs problématiques, ils avaient besoin de résoudre plus de problématiques pour d'autres personnes. Parce que nous sommes les mêmes, les problématiques des autres sont des problématiques que je pourrais avoir un jour ou que j'ai eues dans le passé. Et bien souvent, celles que j'ai eues dans le passé, je crée des méthodes, des solutions pour pouvoir aider d'autres personnes à avancer. Et en retour, lorsque je solutionne la problématique d'une personne, puis de dix, puis de mille, et puis des milliers, des millions de personnes à travers le monde, étrangement, il y a comme un effet de boomerang qui revient et ma vie est abondante. C'est une différence majeure entre la personne qui cherche à résoudre uniquement sa problématique du jour, qui ne regarde que le périmètre de sa propre maison ou de sa propre personne, il n'y a rien de mal à cela. Sauf que lorsque cette personne a résolu sa problématique, il n'y a pas un effet de boomerang et de réciprocité qui se crée. Et les personnes qui sont abondantes ont compris cet effet multiplicateur. En aidant les autres avec générosité, avec une intention véritable et sincère, en retour, les autres ont envie également de participer à cette abondance collective. La troisième grande différence, c'est que pour une grande partie des personnes qui sont dans le manque, leurs émotions les font communiquer. Or, les personnes qui sont abondantes font communiquer leurs émotions. Pour la grande majorité de la population mondiale, lorsque les émotions arrivent, tout se passe, tout ce qui est décidé, programmé, planifié avant, ne se passera pas comme prévu. Parce que les émotions arriveront et renverseront tout ce qu'il y avait sur la table, tout ce que vous avez prévu. Vous vous levez un matin et vous décidez de vivre une journée productive, ultra productive. Et une émotion désagréable arrive et automatiquement tout tombe à l'eau. Ils vont exprimer tout ce qu'ils ressentent de la façon la plus brute. Et comprenez-moi bien, il est important d'exprimer ces émotions. de la meilleure façon possible. Mais lorsque les émotions contrôlent leur vie, ils se retrouvent toujours, après coup, à regretter ce qui s'est passé. Je n'aurais pas dû dire si, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû prendre telle décision ou telle autre. Et les personnes abondantes décident de mettre leurs émotions au service de leur vie. Donc ils font communiquer leurs émotions au lieu de laisser leurs émotions les faire communiquer. C'est eux qui décident. Lorsque les émotions arrivent, certes, ils pourraient les libérer comme ça au grand public, mais ils les vivent. Il faut vivre ces émotions, bien évidemment. Mais ce qu'ils décident ensuite de pouvoir transmettre, ils le décident, ils le choisissent délibérément. Ils sont bien évidemment authentiques, mais ils ont une maîtrise sur cette capacité émotionnelle à communiquer. Ça fait toute la différence. Et quelle est cette grande différence ? C'est que le résultat n'est pas le même. La différence, c'est que lorsqu'ils décident d'une journée productive ou une journée dans laquelle ils vont inspirer les autres, même lorsqu'une émotion désagréable arrive, tout ne va pas changer. Le plan ne va pas changer. Ils ont toujours en tête l'objectif final, c'est-à-dire là où je veux aller. Je veux que mon récepteur, celui qui recevra ma communication, puisse recevoir tel message que j'ai délibérément choisi. Et quel que soit le type d'émotion que je vais traverser en cours de route, je m'assurerai de communiquer toujours avec les émotions au service de ma communication. Ce n'est pas toujours simple, ce n'est pas toujours facile, mais ils ont à cœur de travailler chaque jour pour être meilleur en ce sens. La différence, c'est que le reste de la population subit les émotions et les autres choisissent délibérément d'utiliser les émotions pour communiquer davantage. La quatrième grande différence, c'est qu'une grande partie des personnes dans le manque cherchent absolument uniquement la sécurité, sont focalisées sur la sécurité et les autres, la minorité la plus abondante, cherchent la liberté. Bien évidemment, la sécurité, c'est un besoin que l'on a tous en tant qu'être humain. Mais il y a une différence entre la véritable sécurité et la fausse sécurité. La fausse sécurité, c'est s'accrocher par exemple à un boulot, à un salaire, à ce que l'on a, le statu quo, à son propre caractère, à son propre tempérament, parce que ça au moins je connais, je suis en sécurité, à sa propre zone de confort. Et on pense que c'est de la sécurité. Ça, c'est ce qu'une grande partie de la population suit, les personnes qui arrivent et qui restent dans le manque longtemps. Et pourquoi je dis que c'est une fausse sécurité ? Parce que cette fausse sécurité finit par les rendre esclaves. Esclaves d'un salaire, esclaves de son caractère, esclaves de ses sauts d'humeur, esclaves de ses situations, esclaves de ses frustrations, esclaves de sa réalité frustrante. Et lorsque les autres décident de trouver cette sécurité au travers de la liberté, certes ils prennent des risques, certes ils se mettent dans une zone d'inconfort, mais ils ont compris que la véritable sécurité se construit au travers de la liberté. Lorsque vous avez plus de poids, vous avez plus de moyens, vous avez plus d'impact, vous pouvez comme ça créer une vie sur mesure à la hauteur de vos espérances. Certes, il y aura toujours des contraintes, mais votre liberté se construit de façon à vous donner la sécurité pour vous, pour vos proches, pour votre famille, pour des générations futures. Et c'est une grande différence qu'il faut connaître et comprendre. Les personnes abondantes ne recherchent pas la fausse sécurité, ils cherchent la véritable sécurité, qui passe en réalité au travers de la liberté. Et puis enfin, cinquième grande différence, c'est que pour une grande partie de la population, l'aspect, le regard qu'ils portent au monde, c'est le regard du consommateur. Et la minorité, les personnes les plus abondantes, regardent ici en tant que producteurs. Il y a une grande différence, imaginez-vous créer un film, vous avez celui qui va aller regarder et voir le film, et vous avez celui qui va le produire et le créer. Celui qui va regarder le film prendra beaucoup de plaisir, s'amusera, mais ne sait pas exactement ce qui se passe dans les coulisses, comment ça se passe, quelles sont les recettes, quelle est la campagne de promotion qu'il y a eu la première semaine, pour calculer combien d'entrées auront été réalisées. Et toutes les personnes qui auront été nourries, les familles entretenues derrière, toutes les carrières qui auront été appliquées, toutes les émotions générées par ça. Et puis de l'autre côté, le producteur, lui, il a le regard stratégique. Il a le regard pour comprendre ce que veut la population, veut son client, veut son audience, et puis comment servir de la meilleure façon possible. Pas aider une seule personne, mais aider des milliers, des millions de personnes. Et de faire en sorte que son travail, que son œuvre reste, marque, fasse la différence, et puis changer la vie de millions de personnes, et également la vie des siens. Entre les deux, il y a une grande différence en termes d'accomplissement, en termes de réalisation, et en termes de liberté. Je ne dis pas que le producteur n'est pas consommateur, parce que pour être producteur, vous avez besoin d'être consommateur, de faire partie même des meilleurs consommateurs. Mais le producteur sait à quel moment passer au consommateur, à quel moment passer au producteur. Il consomme pour produire, en réalité, parce que la production est nourrie par sa consommation. Lorsqu'il comprend cela, il ne peut pas consommer n'importe quoi. Il choisit ses aliments, ses ingrédients, ce qu'il met dans sa tête, pour pouvoir enrichir ensuite sa production. Parce qu'il sait que lorsqu'il produit, il a un impact qui est très grand sur le reste de la population. Donc le producteur passe de consommateur à producteur, fait la part des choses, parce que sa consommation sert à produire. Et le consommateur, lui, reste uniquement dans la peau du consommateur. Il consomme, il consomme, il consomme. Certains consomment sainement, et puis d'autres, malheureusement, consomment tout ce qu'on a sous la main. Dans le domaine du business et de la transformation, ils consommeront tout ce qui est présenté. Et les amateurs d'objets brillants, qui leur présentent la nouvelle solution miracle tous les 6 mois, en profiteront encore et encore pour faire consommer des aliments qui sont parfois indigestes, qui vont parfois en opposition avec les autres, qui ne sont pas forcément alignés avec les autres, qui ne se marient pas bien et qui ne font pas de bons mélanges. Et à la fin, ils se retrouvent avec une indigestion qui fera en sorte qu'ils resteront dans le manque. Si vous avez compris ça, et que vous vous reconnaissez dans un de ces points que j'ai cités, comment passer de l'un à l'autre ? Réécoutez une fois de plus cette vidéo, vous comprendrez que ces 5 différences sont simples, mais elles sont majeures pour pouvoir faire la différence. Dans cette vidéo, on a parlé de ces 5 grandes différences. À présent, vous le savez. Le plus important n'est pas simplement de savoir, c'est de faire savoir, de transformer et de savoir comment faire. Et si vous voulez savoir comment appliquer ces propres différences dans votre propre vie et bien d'autres, et transformer vos affaires pour pouvoir créer des business prospères, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez découvrir une formation de près du Nord dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour attirer et servir des clients haut de gamme dans le domaine de la transformation, coaching, formation, expertise, business de service. Tout est en bas, dans la description. Il suffit simplement de dire à quelle adresse e-mail vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, j'étais ravi de partager cette vidéo avec vous. Si ça vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. En plus, j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, le bouton rouge est juste au bas de cette vidéo, s'abonner. Pensez également à me laisser en commentaire ce que vous avez trouvé le plus pertinent dans ces différents points. Également, quelles sont les autres différences qui vous sont très importantes que je n'aurai peut-être pas citées dans cette liste que l'on pourra découvrir au travers de votre commentaire. Si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot différence en commentaire. Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez télécharger le lien au format PDF. Je vous envoie mes vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte. Le lien est en description. Ou regardez les autres vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. C'était Zicoquiax. A très bientôt. Merci.